Aoujou billahi minashaytadu wajim Depuis 2023 l'homme vous faisait des révélations et ces révélations aujourd'hui on peut dire Alhamdulillah irabbil alamin parce que ça a porté fruit pourquoi ? si l'on se dit démocrate si l'on est là sur ces réseaux pour prôner à une Guinée meilleure il faut toujours être pour la vérité ou bien et dans les révélations de 2023 vous m'avez entendu dire que je ne suis pas quelqu'un qui est pour le bain de sang dans mon pays et je ne le serai jamais je ne le suis pas et je ne le serai jamais je veux une Guinée unie prospère une Guinée où tous les Guinéens mènent à la main ensemble pour sortir notre pays de l'ornière vous comprenez ? mais il s'avère quoi ? il s'avère que comme ces révélations ont porté fruit tout d'abord l'action ou les actions qui sont là maintenant en cours ce sont des actions réelles c'est-à-dire quand on vous parle le cas de Amara qu'il a été en audition qu'il a des qu'il a voilà qu'il est inquiété qu'il est vraiment inquiété c'est une réalité ce n'est pas des conneries c'est une réalité maintenant qu'est-ce qui est là ? depuis 2023 ce jeune Agile King fait des révélations typiques qui ont permis à ce que le pouvoir en place eux-mêmes se sont posé la question et ont mis des sections ou des gens pour vérifier est-ce que vous comprenez ? la vérité ou les vérités à savoir aujourd'hui dans cette vidéo c'est que l'on veut nous retourner en arrière on veut qu'on que nous les Guinéens qu'on continue à rester dans un éternel recommencement est-ce que vous comprenez ? si aujourd'hui nous nous sommes nous avons pris cette position en tout cas la majorité des blogueurs activistes lanceurs d'alerte parle aujourd'hui pour qu'il y ait une organisation des élections libres et transparentes pour conduire à un retour à l'ordre constitutionnel en tout cas c'est ce qui nous anime mais s'il s'avère que comme quoi que des gens sont en train de manigancer des choses derrière pour évincer Jordan pour que eux puissent installer leur tyrannie qui va être plus pire que Jordan nous les lanceurs d'alerte on sera là prêt à répondre prêt à servir le peuple depuis 2023 qui ne m'a pas vu ici faire des révélations comme quoi que oui ces gens là sont en train de tout faire pour écarter toute personne qui peut aider Mamadi à finir tranquillement sa transition pour les écarter pour faire place à eux seulement qui ne m'a pas vu faire ces vidéos là qui ne m'a pas vu alerter Mamadi à plusieurs reprises j'ai dit parrain parrain regardez autour de vous ces gens là ne vous aiment pas la vérité à savoir peuple de Guinée cette vérité c'est quoi quand Mamadi est venue Mamadi Mamadi ne connaissait pas la Guinée Mamadi ne connaissait pas l'administration Mamadi a appelé ces gens là de venir l'aider à changer les choses sinon tous les discours que Mamadi nous a dit là la vérité qui est là le gars était sincère c'est ça qui est la vérité tout ce que Mamadi nous a dit lors de sa prise de pouvoir le gars il était sincère c'est ça la vérité est-ce que vous comprenez mais les personnes qui sont animées de haine de vengeance se sont irrigées dans cette transition ils ont fini de mettre tout en place ce qui reste c'est le jour où ils vont faire sauter Mamadi et ils vont nous chanter oui on va aller aux élections on va aller patati c'était pas nous ils n'écoutaient personne il était comme si nous on faisait tout mais ils ne nous écoutez pas qui ne m'a pas vu alerter ça depuis 2023 qui n'a pas vu d'autres lanceurs d'alerte faire ces alertes là aujourd'hui qui n'a pas vu ça ok maintenant pour aider pour aider tranquillement cette transition à aller au bon port c'est ce qu'on souhaite nous tous ou bien en tout cas moi je suis je suis resté démocrate si tu veux tu m'aimes si tu veux tu ne m'aimes pas je ne serai pas pour un bain de sang dans mon pays aussi simple que ça c'est à dire que Dieu sauve notre pays la Guinée il suffit de regarder il suffit d'aller à l'interpool Guinée vous demandez au chef d'interpool Guinée quels sont ceux qui sont derrière le cas du dossier du gène agi au Sénégal c'est à dire quels sont les cadres qui sont derrière la plainte qui a été portée contre moi au Sénégal fouillez ces personnes là c'est eux qui veulent faire coup d'état contre moi m'a dit je dis et répète il suffit d'aller à l'interpool Guinée vous demandez le directeur d'interpool de donner le dossier à Gilles King tous ceux qui sont dedans pour dire comme quoi que mes dénonciations sur le pouvoir co-patati patata c'est eux qui veulent renverser Mamati aussi simple que ça c'est ça la vérité donc qu'est-ce qui se passe pour faire tomber un pouvoir il faut l'accord du chef d'état major général des armées donc le pauvre Sadiba paix à son âme aujourd'hui n'est plus ça n'a jamais été une entente entre lui et ceux-là les gens-là ça n'a jamais été une entente et ces gens-là Mamadi a plus eu confiance à ces gens-là que n'importe qui une des raisons claires Mamadi peut refuser de signer certains documents mais les gens-là eux ils parlent Mamadi ils signent directement ils donnent c'est pourquoi ces gens-là ils disent à tout le monde que Mamadi Mamadi ne les ose pas ils ont fini de lancer ça partout moi le gars-là il ne m'ose pas il va savoir le jour qu'on va taper sur lui mais aujourd'hui c'est chaud derrière eux parce que en tout cas Mamadi a compris et a la puce à l'oreille ses mains dans la patte ses mains dans la sac qui restent seulement mais comme quoi qu'ils ont déjà pris cette direction-là Inch'Allah personne ne va brûler notre pays personne ne va verser le sang dans notre pays pour venir faire asseoir vos tyrannies ça ne marchera pas donc j'aimerais que vous sachiez peuple de Guinée je suis en situation régulière au Sénégal suite à mon voilà à mon enregistrement et l'enregistrement de ma famille toute ma famille dans les institutions internationales comme le HIR donc ne vous inquiétez pas je vais aller répondre à une procédure normale comme un citoyen qui respecte la loi d'aller répondre mais il n'en serait pas question de dire quoi que ce soit de partir en Guinée ça ne marchera pas parce que ceux-là ont mis là-bas c'est-à-dire ils ont fait croire là-bas et monté des choses sur moi dit des choses conneries de merde pour dire que ah le jeune qui est au Sénégal si tu amènes sur lui tu amènes sur tout le monde ils ont même dit que moi je sais là où PV est ça est là-bas c'est ça qu'il y a la présidente ils disent que moi je sais là où est PV pour que ces gens-là au moment qu'ils seront prêts que je ne viens pas alerter parce que j'avais dit en 2023 le jour que vous allez être prêts parce que on sait on vous voit vous montez descendez dans ma main le jour que vous serez prêts pour faire tomber maman dit je vais alerter moi je vais alerter donc ces gens se donnent mal comment ils se sont associés à certaines personnes pour dire que bon nous on ne peut pas aller au devant toi ou vous 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 faut aller comme ça quand on aura main le gars là-bas il ne pourra rien faire nous on va maîtriser ça est-ce que vous comprenez donc je suis en train d'expliquer l'affaire en global que vous comprenez en réalité qu'est-ce qui en est dans l'affaire de Agile King là et la même manière que les bonnes personnes qui pouvaient empêcher que leur plan puisse bien marcher la même manière qu'ils ont réussi à évincer ces gens là c'est de cette même manière qu'ils ont tenté de le faire avec moi mais ça ne marchera pas aujourd'hui ça ne marchera pas demain parce que je suis et reste dans un état de droit qui un pays qui respecte la loi et que la justice elle est indépendante dans ce pays aussi simple que ça j'aimerais vous demander la seule et unique chose de prier pour moi c'est vos prières que j'ai besoin de prier pour notre pays c'est nos prières nos prières que notre pays a besoin parce que les personnes mal intentionnées les personnes qui n'aiment pas réellement cette transition qui se font passer pour des bonnes personnes alors que nous avions toujours dit que nous ne sommes pas ennemis de ce pouvoir ni même du chef de ce pouvoir nous sommes démocrates nous le restons et nous servirons ce pays quelle que soit la manière mais pas la manière de verser le sang ni même s'associer à cela donc pour voir pour voir clair je ne dis pas d'aller les arrêter toute personne quand dès que vous allez demander au chef d'Interpool quels sont ceux qui ont dit d'amener le jeune du Sénégal il faut fouiller derrière eux c'est eux qui veulent faire coup d'état c'est eux voilà c'est eux en tout cas on est des lanceurs d'alerte nous sommes démocrates quand on aime son pays on alerte et quand on aime son pays quel que soit c'est à dire je n'ai peur de rien sauf la puissance divine la mort c'est une seule fois et quand même quand même que je vais mourir dans ça j'irai dans le djanna furdaus wow j'irai dans le djanna furdaus mais j'aurai sauvé mon pays j'aurai évité que des vies soient arrachées je suis de plage péronne ça c'est chez moi je suis digne petit fils héritier de basicolo ça c'est chez moi et pour ça rien ni personne ne viendra détruire notre pays pour faire asseoir leur tyrannie aujourd'hui ça ne va pas mais quels sont ceux qui nous ont conduit à ça ce sont les mêmes personnes qui ont mis oui le fait général là ça n'a compté en erreur ce sont les mêmes personnes qui ont mis le capitaine Moussa Dadis en erreur ce sont les mêmes personnes qui ont mis le général Sekouba Konatia en erreur ce sont les mêmes personnes qui ont mis l'ancien président Alpha Konia en erreur et ceux là encore ont fini ils veulent nous faire croire pour nous rouler et pour faire marcher leur plan sur le king il faut qu'ils s'associent à des gens qui sont toujours là manger dans la main de tous les pouvoirs mais nous sommes dans la main du tout puissant Allah le tout divin et je dirai dit que quiconque parmi vous ne réussira à renverser Mamadi tant que les vrais Guinéens seront là et tant que moi je suis là en tout cas vous ne réussirez pas à faire votre coup d'état vous pouvez en être sûr et certain car l'homme reste et demeure au coeur de cette Guinée nous sommes fils dignes de ce pays peuple de Guinée prions pour notre Guinée prions ensemble car nous ne souhaitons pas ben de sang mais nous souhaitons un retour à l'ordre constitutionnel dans la paix la cohésion sociale ensemble dans l'harmonie pour que notre Guinée puisse aussi rayonner dans les concerts des nations des pays démocrates qui respectent les lois aussi simple que ça regardez tout le monde déteste Jordan aujourd'hui c'est ça la vérité mais les gens ont travaillé pour que tout le monde déteste Jordan c'est ça tout le monde déteste Jordan aujourd'hui mais les gens ont travaillé pour que tout le monde déteste Jordan Jordan lui il est resté là-bas quand on parle il n'écoute pas maintenant aujourd'hui il est entre les deux murs et la vérité est en face de lui quand il faut agir là est la question qu'Allah sauve notre pays qu'Allah bénisse la Guinée et tous les Guinéens sachez-le que l'homme resté demeure sous la protection divine le seul et l'unique qui agit 224 tout tout fort à très vite Inch'Allah